... Il ne reste en Alsace plus qu'une seule tonnellerie en activité, la tonnellerie Beaumert-Génie, située à Barres, dans le Barin. Son gérant, Alain Génie, a repris les rênes de la société en mars 2013. Il a appris le métier de foudrier en 1986, aux côtés de Jean Beaumert, l'ex-dirigeant de cette entreprise familiale, qui aura vu défiler à sa tête quatre générations. Dans la région, je n'ai pas de concurrents. Même dans le Jura, il n'y a personne. Je suis tout seul dans l'Est, pratiquement, qui fabrique des grands foudres. Après, en quantité, c'est entre une dizaine de fûts neufs par an. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Et le reste, le résultat est consacré aux réparations et à l'entretien des fûts existants en Alsace. Ses clients se situent principalement en Alsace, dans le Jura et en Champagne. Mais grâce aux bouches à oreilles, il lui arrive de fabriquer des foudres pour des vignerons installés plus au sud de la France. Les formes rondes ou ovales sont les plus couramment demandées. Mais depuis 2-3 ans, une nouvelle demande est apparue, le foudre en forme d'œuf. En moyenne, la fabrication d'un foudre nécessite 7 à 8 jours de travail. Donc, c'est ça que ça ressemble, le tonneau, avant la chauffe. Donc, des cerclages d'un côté, de l'autre côté, rien. Donc, le filin en Asse se met là en dessous. Le tonneau est bâché complètement. Donc, il va vapeur à l'intérieur. Et au bout de 2 heures, vous resserrez le filin régulièrement. Et puis, ça se cintre. Ça va se cintrer, ça va se réformer en bas. Et vous avez le cintrage qui est fini. Et après, vous n'avez plus qu'à retourner le tonneau et remettre les cercles aussi de l'autre côté, avec un brasero à l'intérieur. Pendant 4 heures, comme dit avant. Et puis après, le bois ne bouge plus. Il restera le bois, et ses douelles resteront cintrés. C'est une douelle qui est faite pour un 12 hecto. Et ça, c'est la même douelle. Pour celui-là. Voilà. Ça, c'est pour un 40 hecto. Ça, vous avez un 12 hecto à côté. Donc, ça, on a sur une des dégaux. Là-bas, on a des fées arrondies. On va arrondir l'extérieur. Après, il faut éviter l'intérieur. Il faut enlever une partie de l'intérieur. Pour que l'intérieur soit un peu moins épais que l'extrémité. Pour pouvoir laisser un trait plus facilement. Et après, l'autre étape, c'est les angles. L'angle du bois. Donc là, c'est chaque tonneau qui a un angle différent. Parce que, de toute façon, vu la grandeur. Le chêne utilisé provient de forêts vaugiennes. Les pièces de bois sont spécialement sélectionnées. Elles ne doivent pas contenir de nœuds, de fissures ou tout autre défaut qui pourrait altérer les vignifications par la suite. Certains quartiers émanent d'arbres parfois centenaires. Et lorsqu'ils arrivent à la tonnellerie, ils passent encore quelques années entreposés avant d'être travaillés. Car il faut avant toute chose que le bois sèche. Et on estime qu'il sèche d'un centimètre par an. Donc, une planche de 7 centimètres d'épaisseur séchera pendant 7 ans. 8 centimètres, 8 ans, etc. Le plus petit, en œuf, c'est du 800 litres. C'est à peu près le plus petit. Le plus grand en œuf qu'on a fait, c'est du 6 000 litres. Par contre, la plus grande réparation, c'est du 340 hecto. Ça, c'est une cave coopérative à Ingersheim. C'est le plus gros en réparation qu'on a fait il y a une quinzaine d'années. Le prix du four est déterminé par le prix au litre. Donc, le prix au litre, ça dépend. Ça peut partir de 2,60 euros les plus petits. Donc, on est à dire les 10-12 hecto. Après, monter à 2 euros, 2,10 euros, des 50-60 hecto. S'il y a 30 ans, les investissements massifs concernent à l'inox, Alain Gény assiste à un retour des vignerons au bois. Alors qu'il y a quelques temps encore, les tonneaux cassés partaient en bois de chauffage, son activité réparation a repris de l'ampleur ces dernières années, au point qu'il envisage même une embauche en 2016 ou 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada